Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'Aul Africa. Afrique, le phénomène des enlèvements avec rançon vers une crise de sécurité régionale. La situation sur les enlèvements avec rançon est un phénomène courant en Afrique. En effet, les kidnappings et les prises d'otages dans le but d'obtenir des fonds et des concessions se sont accrues sur le continent. C'est le cas du Nigeria où le 15 août 2024, 20 étudiants en médecine ainsi qu'un médecin qui se rendait à une convention médicale ont été enlevés dans l'est du pays. Dans un communiqué publié le samedi 17 août 2024, la Fédération catholique des étudiants en médecine et dentaire nigériane a exprimé sa désolation et sa compassion suite à ce fléau subi par les otages et les familles des victimes. Sources All Africa Présidence de la Commission de l'Union africaine Le bal des prétendants La succession à la tête de la présidence de la Commission de l'Union africaine du Tchadien Moussa Fakir Mahamad qui boucle un second mandat de 4 ans en février 2025 est déjà ouvert. En vertu du principe tournant de cette charge, la part belle est faite cette fois-ci à l'Afrique de l'Est qui ne manque pas de prétendants. A l'issue de la clôture des candidatures le 6 août dernier, quatre personnalités sont en lice pour l'élection qui sera organisée l'année prochaine. Il s'agira d'un vote à bulletin secret à la majorité des deux tiers des 55 Etats membres. Les candidats sont l'opposant historique Kenyan Raïla Odinga, 79 ans, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti Mohamed Ali Youssouf, 58 ans, le malgache Richard Randria Mandrato et le mauricien Anil Gaïa, 76 ans, tous deux ex-patrons de la diplomatie de leur pays. Source Cidwaya L'Angola et les Etats-Unis évaluent les questions du conflit au Soudan. L'Angola et les Etats-Unis d'Amérique ont abordé mardi les questions liées au conflit au Soudan et à la catastrophe humanitaire dans ce pays, ainsi que la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Cette problématique a été abordée lors d'un entretien que l'ambassadeur de l'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine Miguel Wembe a eu avec la représentante des Etats-Unis auprès de l'organisation continentale Stéphanie Sullivan. Source Angop Gabon en 1 de Oligi au pouvoir Un bilan mi-figue, mi-résin Il y a une année, presque jour pour jour, au Gabon, il s'était opéré une révolution de palais qui a mis fin au règne de la dynastie des Bongo qui a duré près d'un demi-siècle. En effet, alors que le président Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009, venait de réussir à se faire élire pour un troisième mandat à la tête du pays, il est déposé par un groupe de militaires avec à la tête le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligi Ngema. Le comité pour la transition et la restauration, qui est l'organe politique mis en place par les soldats poutchistes, annonce la fin de la mainmise du clan Bongo sur le Gabon. Source le pays. Le sud-africain Johan Ruppert, homme le plus riche d'Afrique selon un classement, sur le podium des personnalités les plus riches du continent africain, le nigérien Aliko Dangote a été détrôné. C'est en tout cas ce qu'indiquent les données les plus récentes du classement Bloomberg Bionese Index. Et c'est un homme d'affaires sud-africain qui lui est passé devant, en la personne de Johan Ruppert, à la tête d'une fortune familiale de 14,3 milliards de dollars. Sa fortune s'est envolée depuis 2020, et il la doit principalement au groupe Richemont basé en Suisse, un géant du luxe qui est notamment propriétaire des marques Cartier et Mont Blanc, Johan Ruppert, et le fondateur et actionnaire principal Source et Refi. Merci de nous avoir écouté. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada